Bonjour à tous, je m'appelle Yann, j'ai 34 ans et je suis vidéaste, photographe en station de ski et là par exemple je suis à Tigny. Je vous présente le sac de chez Dakine. Le modèle c'est Helipro 20, c'est un sac à dos de randonnée, ski, snowboard. Moi je m'en sers particulièrement en snowboard. C'est un sac qui est vraiment bien pensé pour le snowboard et le ski parce qu'on peut justement en randonnée ou alors sur des approches un peu difficiles en station de ski sur les bords de piste ou en hors-piste complètement. Vous avez des accroches pour le snowboard, vous en avez une ici. Vous avez deux accroches comme ça pour pouvoir le mettre à la verticale et vous pouvez aussi également mettre le snowboard sur l'horizontale derrière. C'est vraiment à votre convenance et ça dépend vraiment des pratiques et de la prise au vent surtout. En termes de rangement, le premier rangement qu'on a c'est au-dessus. Là on a une poche pour les lunettes, donc c'est rembourré. L'autre rangement qu'on a c'est sur le devant, ici. Donc on a plusieurs rangements dans celle-ci. Cette poche, elle peut s'ouvrir un peu plus, de façon un peu plus grande, comme ça. Voilà, là on peut vraiment te voir. Donc on a le rangement à clé ou à bibelot, ici. Et enfin on a la poche principale, celle-ci. Alors la poche principale c'est pareil, elle peut s'arrêter ici parce qu'on a du coup les deux accroches. Mais si on enlève les accroches, on a la possibilité d'ouvrir le sac à l'avant entièrement. Et dans la grande poche, ici, on a une ouverture ici pour mettre le camelback par exemple, sachant que vous avez une sortie qui va arriver de l'autre côté. Dans cette petite poche ici, là, vous avez du coup l'accroche pour les skis. Moi j'ai choisi de les mettre sur les côtés, mais vous pouvez aussi mettre vos skis de travers. Et enfin, vous avez évidemment l'accroche ventrale. La lanière ventrale, vous pouvez aussi la caler ici si vous n'avez pas envie d'avoir des lanières qui se baladent. Surtout si vous êtes par exemple en ville ou si vous voulez vous en servir en randonnée simple l'été. Écoutez, moi je trouve que c'est un sac assez ergonomique, petit, du coup très pratique à emmener un peu partout. Surtout en randonnée, on a la place pour tout le matériel de sécurité, on a la place pour les choses essentielles du type gourde d'eau, pique-nique, veste, kawai ou autre. Donc on peut vraiment tout mettre dedans. Un 20 litres, c'est largement suffisant pour une journée. Et ça permet d'avoir un sac qui tient vraiment au corps et assez léger. Donc moi je le recommande en tout cas pour ceux qui pratiquent un peu le ski, snowboard ou la randonnée sur une journée. C'est très très bien et ça suffit amplement.